Musique Je suis Nelly Noguei, ma belle soeur, je suis porte-parole internationale d'urgence panafricaniste, coordonatrice d'urgence panafricaniste au Ségurien. Auparavant, j'ai eu à créer beaucoup de mouvements panafricanistes, notamment dans le lycée où j'ai été, où j'ai créé le premier club panafricain. J'ai aussi créé le mouvement panafricain African Conscience. Une fois à l'université, j'ai créé African Power. Et là, je suis étudiante en master en droit minier et pétrolier. Je suis aussi étudiante en master en relations internationales. et géopolitique. En fait, vous n'avez pas commencé à militer maintenant. J'ai vu à 16 ans, vous avez dit à votre directeur, vous allez super fort. Est-ce que, et puis que vous avez refusé d'aller à la Vassade de France pour passer à votre pays. Est-ce que vous aviez conscience déjà de vous dire que vous vous posiez ? Alors, oui, je ne suis pas née panafricaniste. Je suis devenue panafricaniste quand j'avais 14 ans. On n'était même pas au courant de l'existence du panafricanisme. C'est seulement... Je suis tombée par hasard au journal télévisé de 20 heures sur l'assassinat de Muhammad Gaddafi. C'est vrai, je refusais de récupérer mon prix. C'était le premier prix international du centenaire d'Emme César que je devais aller récupérer au lycée Louis XIV en France. Parce que, logiquement, je disais qu'Emme César n'aurait pas voulu ça. Emme César n'aurait pas aimé celui qui nous parle d'un cahier d'un retour au pays natal, d'un retour, d'un vrai retour. Il n'aurait pas vraiment aimé que son prix, le prix de son centenaire, soit décerné en France. C'est vrai qu'il a étudié au lycée Louis XIV, mais dans ma conception des choses, ce serait peut-être trahir sa mémoire que d'y aller. Alors, quand j'ai eu le bac aussi avec la mention, on m'a proposé d'aller en France. On m'a proposé d'aller conduire mes études en France. Mais après, si je revenais, je me disais qu'est-ce que je vais dire aux autres. Dans ma conception des choses, je dois pouvoir étudier en Afrique et réussir en Afrique. Je vous ai vu, par exemple, quand Kémy Seba a été, on va dire, déporté en France, et je vous ai vécu vraiment très en colère, c'est quoi votre sentiment en ce moment-là ? La déportation de Kémy Seba, c'est... J'avais l'impression de revivre l'esclavage. C'est ce que j'ai ressenti. Ce que je n'arrivais pas à comprendre. Et en fait, évidemment... De revivre l'esclavage, ça n'a pas vécu l'esclavage. Oui, si, pour ça. Si, je pense avoir vécu l'esclavage. Quand je me rappelle de ça, et que je me retrouve avec un combattant, qu'on soit en train de préparer des interviews, et que là, ce même système, qui aujourd'hui a changé de nom, c'était le système esclavagiste qui est devenu le système colonial, et qui maintenant est le système néocolonial, que ce même système-là se présente devant moi, que ce même système-là monte, tout comme ils ont monté à nos ancêtres, pour déporter un frère. Oui, déporter. Parce que, en fait, en ayant fait du droit, librement, je le disais, au XXIe siècle, ce n'est pas possible de priver quelqu'un de l'ensemble de ses droits, jusqu'au droit d'aller et de venir. Je veux dire, le problème, il était profond, de mon côté. Ce problème, ce n'était pas juste un problème par rapport à l'esclavage, un problème historique, mais par rapport aux études que j'ai faites en droit, c'était inadmissible, au XXIe siècle, que cela se passe. Nous ne lui donnons aucune possibilité de recours. Du coup, c'était une colère. C'était... J'avais l'impression, comme je l'ai dit, de revivre l'esclavage. Après le départ, après la déportation de Kimi Seba de Sénégal, l'organisation ici au Sénégal se porte bien. C'est vrai qu'on aurait souhaité, moi personnellement, et l'ensemble des frères et soeurs, on aurait souhaité quand même qu'il soit là, ou qu'il y ait la possibilité, s'il le veut, de venir faire une conférence et de repartir. Mais l'organisation se porte bien. Il faut préciser que l'organisation a été depuis plus structurée, on a eu plus de temps. On est vraiment en train de faire de grandes choses avec l'organisation ici au Sénégal. Ok, alors, il y a une question très personnelle. Portée sur le Foula, c'est parce que c'est très déçu ? Oui, je suis musulmane. Je suis musulmane et j'avais le voile intégré. C'est la première fois même que j'en parle. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y a un aspect culturel dans la religion. Ça, personne n'est pas lié. Alors, j'ai décidé de mettre le voile, mais d'une manière plus africaine. Tout en tenant compte, bien sûr, de ce qui m'a été interdit par ma religion. Alors ça, là, vous m'ouvrez une brèche peut-être pour dire que je suis musulmane et pas d'africaniste. Voilà. Et il n'y a aucune contradiction dans cette phrase. Je pense que c'est la chose la plus logique, sincèrement. J'ai suivi le mouvement. J'ai eu, par-ci, par-là, avoir un mouvement qui est en train de naître, qui est déjà là, qui parle du rejet intégral et qui parle du rejet de la religion. Ce que je pense de ça, pour être franche, pour être tranchante, c'est que penser qu'une question de foi pourrait suivre une question de raison, c'est ne pas savoir le fossé qu'il y a entre la foi et la raison. Ce qui ne signifie pas que la foi n'est pas raisonnable. Il y a Souleymane Bachir Ghan qui disait que la foi sans la raison conduit directement aux fanatiques. Mais que la raison sans la foi conduit directement à la périssie. Tout ce que j'ai à dire, chacun peut croire en ce qu'il veut. Ce que m'apprend moi, ma religion musulmane, c'est croire en ce que toi, tu crois. Et laisse les autres croire en ce qu'ils croient. C'est ce qu'on m'apprend. Je me dis tout le temps que si dans l'islam j'avais vu aller obliger les gens à croire en ce en quoi vous croyez, je ne serais pas musulmane. Ça c'est certain. Déjà, ils ont été obligés de se convertir à l'islam ici. On n'est plus dans ce cadre de figure-là. Et parce qu'on n'est plus dans ce cadre de figure-là, je ne comprends pas. Et ça, je le dis très clairement. Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais senti le besoin de choisir entre ma religion et entre ma culture. de choisir entre ma religion et entre mon pan-africanisme. Ce besoin ne m'a jamais été lancé. Dans aucun verset ou dans aucune sourate, on m'a dit soit tu es musulman ou tu es africain. Non. Moi, je n'ai jamais été obligée à être musulmane. Du tout. Du tout. J'aurais pu être née d'une famille qui ne croit en rien. J'aurais cru en l'islam. Pensez que revenir aux religions africaines, que c'est ça qui va nous permettre d'atteindre le pan-africanisme, d'atteindre notre summum de libération. C'est se tromper. User d'une force quelconque pour imposer une quelconque religion au 21e siècle pour devenir ceci ou cela mène à la division. Pas à l'union. En fait, ce que je pense du féminisme, je pense que le féminisme est urgent. Mais que nous, en Europe, nous, on a plus besoin du féminisme. Voilà, je suis en train d'écrire un livre sur ça. Et le féminisme, ce n'est pas une logique concurrentielle entre l'homme et la femme. La femme africaine a toujours été dans une logique de complémentarité. Et c'est cette logique-là qui fait avancer l'humanité. Maintenant, là où la femme africaine doit se battre et là où je pense personnellement que nous devons nous battre en tant que femme africaine, c'est par exemple par rapport à l'accès des terres. Les femmes africaines n'ont pas vraiment accès à la terre. Et ça, c'est une réalité qui existe en Afrique et qui est injuste. Par rapport à l'excision, je pense que l'excision, qu'on ne veuille pas, est un mal. En fait, il y a des choses qui font, qui sont ce qu'on appelle entre guillemets un patrimoine culturel. Mais si le mot Erectus ne s'était jamais dit tiens, et si je venais au moins féminisme, serions-nous actuellement à l'homo sapiens sapiens? Toutes les sociétés ont leur tard. Et le feminisme, comme je l'appelle, qui s'oppose presque au féminisme qui, il faut le dire, est dans une logique concurrentielle. La plupart des rencontres où j'ai été conviée avec de grandes féministes, elles étaient même jusqu'à remettre en question la féminité de la femme en la décrivant comme étant une certaine fragilité. Alors que c'est faux. La force de la femme se trouve dans la féminité. Je ne suis pas africaniste, je suis militante, je m'embarque, mais pourquoi ça m'empêcherait de mettre du rouge à lèvres ou de ne pas en mettre? Quelle est la logique dans ça? Le problème, c'est que le féminisme, et c'est pour cela qu'il faut qu'on en parle, le féminisme africain est en train de glisser vers un chemin qui ne lui va pas. Le droit de vote n'a jamais été retiré aux femmes en Afrique. Au contraire, la société africaine est une société matriarcale. Et si les sociétés européennes ont alors tout le droit du monde de se battre pour avoir des droits, c'est parce que les sociétés européennes sont des sociétés, il faut le dire, assez machos. Les hommes européens sont des hommes assez machos. Ça, 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 il faut le dire. Mais la société africaine, elle, a été toujours ancrée dans une logique matriarcale qui fait que nous n'avons jamais eu besoin de nous battre pour avoir un quelconque droit de vote. Si ça se manifestait comment, le matriarcat? Parce que pour moi, le matriarcat, c'est l'autre fondant du matriarcat. C'est-à-dire, c'est là où les femmes décident, c'est les femmes qui ont le pouvoir, c'est elles qui règnent. Arrêtons-nous à Amina Dazaria. Qui était à Amina Dazaria? Amina Dazaria, c'était, comment dire, c'était un peu le chef des forces armées pour être assez moderne. Alors, on se rend compte alors qu'en Afrique, les femmes n'avaient pas seulement accès au pouvoir. Ça n'a l'air pas juste à la prise de décision, mais qu'elles étaient aussi dans la plupart des figures, des structures, qu'elles étaient dirigeantes d'armées. Mais, je veux dire, logiquement, ça c'est impossible dans une société misogyne. C'est impossible dans une société phallocratique. Mais, là où l'Afrique a réussi culturellement, c'est que ça ne veut pas dire que c'est les femmes qui prenaient l'ensemble des décisions. C'est pour cela que je parlais de complémentarité. l'ensemble des décisions étaient prises par l'homme et la femme. C'est-à-dire que c'était, en Afrique, on était plus dans un consensus que dans une élection. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. C'était plus ça en Afrique. Et c'est pour cela qu'on dit que la société africaine a connu l'état de la solidarité et du consensus. Non. C'est ça qui a construit la société africaine. Dans toutes les logiques, même les images où on voit, même dans la division du travail. Actuellement, le monde actuel repose sur la division du travail qui malheureusement se doit forcément entre guillemets d'être capitaliste. Alors, la division du travail en Afrique s'était faite de sorte que chacun avait son rôle exact qui a joué. Quand on parlait de la ménagère, c'était la manager. C'était celle qui manage la maison. Ce n'était pas que la femme ne faisait pas certains travaux parce qu'on lui interdisait de faire ces travaux-là parce qu'on était mis jeudi. Non. Mais parce que l'homme se disait que ça, c'est dur. Et ma femme enceinte, je ne veux pas la voir faire ce genre de choses. Et on retrouve même cet héritage jusqu'à actuellement à Zigerchor au Sénégal où on interdit aux femmes de se mettre dans les... Lorsque la femme ne conduit pas, de se mettre devant. Parce que là, moi, je posais la question à un vieux, je lui ai dit mais ça, c'est misogique. Il m'a dit non. C'est parce que lorsqu'il y a un accident, c'est ceux qui sont devant. C'est-à-dire qu'il y avait cet instinct de protection de l'homme africain envers la femme africaine. C'est ça la misogynie. La misogynie, c'est le pensé que la femme, elle est faible et qu'il faut la protéger. Et c'était aussi une manière de la dominer quelque part et de la confiner à la maison. La misogynie a usé de la protection pour exister. C'est-à-dire que la misogynie a fait de la protection une vitrine pour exister. Mais la différence entre la misogynie et la protection qu'un homme africain avec la femme africaine, c'est que là, c'était sincère. Là, c'était pas pour avoir le pouvoir comme ce qui se passe en Europe où ça n'avait aucun impact sur le droit de vote. Là, la femme avait tous ses droits. La femme avait aussi ses devoirs. Mais quand il s'agit par exemple d'un effort physique, la nature a fait l'homme et a fait la femme. Alors, le piège du féminisme, c'est de penser que l'homme est égal à la femme. Non. Là, qu'on soit clair, la femme... Les féministes ne disent pas ça. Les féministes disent qu'on doit parler même. à aucun moment l'Africain ne s'est dit l'autre là pouvait être ma chose. Que ce soit en parlant de son prochain, que ce soit en parlant de sa femme. C'est ça la grande différence entre les deux. la misogynie africaine est née après l'esclavage. Piser la religion comme un outil d'assaut pour diviser le peuple africain, c'est la chose la plus intelligente que nos ennemis peuvent faire. Bien sûr que non ! Je veux dire, il y a des choses qui sont et seront individuelles de la même manière qu'il y a des choses qui doivent être collectives. La chose qui doit être individuelle, c'est la foi. C'est même la définition elle-même de la foi. C'est-à-dire, la foi ne peut être collective. La religion doit unir. Si elle est là pour diviser, on doit tous s'en débarrasser, je suis d'accord. Mais là, elle est là pour unir, non pour diviser. Alors, l'État fédéral africain doit commencer d'abord par des Africains qui sont conscients qu'ils sont des Africains. Ça, ça c'est la base, ça c'est le sort. En l'absence d'une conscience africaine, il est impossible de créer un État fédéral africain. Ça, c'est mettre la chaveur en libre. Pour qu'il puisse y avoir un quelconque État africain, fédéral ou pas, il faudrait d'abord qu'il y ait un système éducatif africain. Ça c'est un. Il faudrait qu'il y ait la revalorisation de la culture africaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on se déambule dans les rues de l'Europe, d'Europe autant pour moi, on sait qu'on est en Europe parce que les gens se sont habillés en Européenne. Quand on déambule dans les rues de New York, on sait qu'on est aux Amériques parce que les gens se sont habillés en Amérique. Mais en Afrique, tu ne sens pas que tu es en Afrique, tu ne sais pas que tu es en Afrique. Moi, ça ne me dérange aucunement aujourd'hui de parler français, anglais et espagnol pour pouvoir communiquer à mon peuple. D'ici trois ans, si j'arrive à faire comprendre à mon peuple qu'il est africain, qu'il doit s'unir, si j'arrive à faire comprendre à mon peuple qu'il doit se battre pour la liberté, mais dans trois ans, très simplement, on peut introduire le Lingala. par exemple, dans nos études, là, je parle français comme si j'étais née en France ou à Paris juste parce que je l'ai appris à l'école, c'est simple. On doit être dans une logique constructive. Moi, je vois un état fédéral africain qui a été vraiment préparé. Je vois un Gabon émerger de par les jeunes gabonais en même temps où les Sénégalais se rendent compte de l'émergence qu'il faut. Je vois une Côte d'Ivoire consciente de l'enjeu politique, de l'enjeu culturel, de l'enjeu éducatif. C'est comme ça que je vois l'état fédéral africain. Je suis contre un état fédéral qui est là, qui a été juste créé pour l'Union africaine exister là. Déjà, si on a besoin de théâtre, il y a beaucoup de dramaturges là-bas. On ne peut pas avoir pire qu'un préfet de la France. Et c'est ce qu'on a au Sénégal. Makisar est le préfet de la France qui effectue du banditisme d'état à longueur de journée, qui se fout complètement du sang que nos ancêtres ont versé. Lui, il préfère prendre son dessert avec les Français. Ça, on sait. Malheureusement, on n'a pas pu entre-temps de 1960 à maintenant avoir un peuple qui mérite, mais alors là, vraiment, un peuple qui mérite un président souverain, conscient du poids qu'il a, conscient de ce que vaut l'espoir de 15 millions de Sénégalais. Je veux dire que le peuple ne mérite pas d'avoir un bon président. Pas encore. Mais il faut constater avec brio et avec espoir que le peuple sénégalais actuellement. Moi, je suis tellement à l'aise d'en parler et en train de se réveiller comme ce n'est pas permis. Moi, je me dis que dans 5 ans, on aura un dirigeant qu'on mérite. c'est peut-être délirant, mais je pense que les 15 millions de Sénégalais peuvent être façonnés. On est super intelligents, on est super créatifs, on est super ambitieux. Tout ce qui nous manque, c'est la conscience commune de notre pan-africanisme ou ne serait-ce que de notre sénégalité. Voilà, de nous rendre compte qu'on est vraiment dans une région africaine. est-ce que je ne sais pas trop quoi penser de ce matin. On a été plusieurs fois dans des, comment dire, comment on pourrait nous dire? Bon, non, on s'est rencontrés peut-être deux ou trois fois, mais on a été plusieurs fois dans des, comment on pourrait dire, dans des situations où il a préféré citer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je m'en fous de savoir qui fait quoi ou comment il s'appelle, mais dès l'instant que je me dis que je ne suis pan-africaniste et que c'est un combat pan-africain, au moins, je vais encourager, même si je n'agis pas. Je vais dire, même si je ne l'encourage pas, je vais dire, je vais m'exprimer sur la question. Je suis pour ou contre? Qu'est-ce que je pense? Je veux dire, aujourd'hui, il est simple de se prononcer sur le français phare. Alors que, oui, c'est très simple. Au moment où, lorsque les gens sont arrêtés pour se battre contre le français phare, au moment où les gens sont déportés en se battant contre le français phare, moi, je ne dis absolument rien. Absolument, mais vraiment rien. Alors, il y a ça. L'autre chose, peut-être, qui m'a fait prendre beaucoup de recul, c'est que je connais les impérialistes comme si je les avais faits. Je sais que quand les impérialistes vous donnent la possibilité, une plage médiatique pour vous exprimer, quand l'impérialisme vous ouvre ses frontières, vous applaudit, vous invite sur ses plateaux, va même jusqu'à vous louer. Norbert Zongo disait que quand la France dit que quelqu'un est bien, c'est que cette personne est bien pour la France. Alors là, je me suis posé beaucoup de questions. Il n'y a pas eu assez de rejet. La France a dit que son poète est bien ? Il y a eu beaucoup d'applaudissements. que son poète est bien ? Il y a eu beaucoup d'applaudissements. de la France. Quand je dis de la France, c'est des médias francophiles. Appelez-le comme ça. On va les appeler comme ça. Il y a eu 5 mondes, France 24. Et ces médias-là, comme disait Malcolm X, c'est des médias qui sont détestés au peuple. C'est ce qui se bat pour le peuple. Alors, j'ai été très prudente depuis l'élection du facho Makissane pour qu'on s'est tous battus pour qu'il soit là. Ces élections présidentielles m'ont appris tellement de choses. Je me suis rendue compte que la politique n'est rien d'autre que l'expression visible de la saleté. Je ne suis dans aucun parti politique. Dans la politique, comme c'est fait dans nos pays, dans notre continent, c'est plus combien tu comptes. C'est ça. Et ça, c'est dégoûtant. Alors là, pour être franche, je ne fais pas de la politique. Je ne fais partie d'aucun... Je ne suis dans aucun parti politique. Je n'ai pas créé de parti politique. Je suis là. J'essaie de remettre le pouvoir au peuple. La démocratie réside dans la division du pouvoir. Il se trouve que dans un pays comme le Sénégal qui se dit être un régime semi-présidentiel, on est dans un régime dictatratiel qui fait que l'ensemble des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, législatifs parce que le président a la moitié de la... plus de la moitié de l'Assemblée répondent au désir du président, exécutif parce que oui, c'est le président, il a le pouvoir exécutif et judiciaire parce qu'il contrôle les juges étant le président de la commission. Alors, si les trois pouvoirs sont remis à une personne, que doit faire le peuple intelligemment? c'est de se créer le pouvoir lui-même. Le jour où 7 millions de Sénégalais, 7 millions, non, 7 millions, c'est trop, 2 millions de Sénégalais se retrouveront sur une place. Je ne demande même pas qu'ils disent quoi que ce soit. Ils n'ont même pas besoin de manifester. Ils ont juste besoin d'être là, de faire ça et de faire ça le jour où ça va arriver. Ce jour-là, que ce soit le pouvoir exécutif, les citatifs, et je vous dis, c'est là. Il faut comprendre que le pouvoir est vraiment au peuple. ça se manifesterait comment le pouvoir du peuple va arriver? Quand le bourreau de la France sort pour dire que ouais, on décide de rester dans le franc CFA et qu'après la dévaluation qui va se faire dans pas longtemps, 2 millions de Sénégalais sortent dans les rues pas pour casser quoi que ce soit. Ça, c'est trop simple. Mais dit seulement nous ne sommes pas d'accord que le franc CFA reste notre monnaie. Je veux dire, juste ça. Ça suffit pour que l'Assemblée nationale panique, pour que le système judiciaire panique et pour que l'exécutif en fin de compte panique. C'est que de la même manière que la religion est en train d'être instrumentalisée pour diviser, c'est simple, qui divise, c'est ce qui règle, il faut diviser pour y réunir. Ça, c'est le cadre global de l'Afrique. De cette même manière, j'ai été écoeurée, je n'ai même pas été déçue, j'ai été écoeurée de constater que dans un pays où il n'y a jamais eu une quelconque vision de l'hémicisme, l'hémicisme n'existe pas au Sénégal, ça n'existe pas. j'ai été à Conakry, quand tu te présentes, on écoute ton nom et c'est seulement en définition de ton nom que la personne décide si elle doit t'écouter ou pas. C'est-à-dire, là-bas, c'est, moi, je donne juste mon prénom, ton nom, je n'ai pas de nom quand je suis dans ce pays-là. le Sénégal qui a réussi à n'avoir aucun problème religieux, peu importe ce qu'on peut dire à Senghor, moi, je suis l'une des personnes qui critiquent Senghor le plus, c'est ce que Senghor a réussi. Le problème religieux n'est pas là. Le Sénégal est un pays à plus de 95% de musulmans qui a eu pour premier président un chrétien. Mais, est-ce que vous savez que les Wallofs ne représentent que 3% sont de la population? Et pourtant, la langue nationale est la langue Wolof. C'est-à-dire que... Ça ne crée pas de frustration. C'est pour qu'il n'y ait pas de frustration que ça a été fait comme ça. C'est-à-dire qu'en prenant la langue de la minorité et vous, il y a des tactiques africaines qui font que l'Africain peut surfer sur du feu sans se brûler. J'ai écrit mon mémoire sur le gigantisme présidentiel dans l'Afrique. Mais il y a de ces tactiques africaines qui font que le système politique africain fait rêver. Fait rêver. Même en n'ayant pas lu la charte du monde de 1213, de 1236 qui est un chef d'oeuvre, mais on se rend compte que... Mais, côté système politique, je sais de quoi je parle, j'ai écrit mon mémoire sur ça, l'Afrique dépasse de lois, toujours dépassé. C'est vrai que là, on est en régression et on copie les constitutions de la Ve République de la France à un exemple comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et là, on se rend compte que l'ethnicisme, par exemple, dont on a parlé au début, actuellement, est en train... Et c'est très grave, mais c'est super grave. On est dans un pays où le président dit mais sans aucune chaîne au Peul de voter pour lui parce qu'il est Peul. C'est quoi ça? Moi, je suis Peul. Pourtant, je passe ma vie à lui tirer des souris. Est-ce que signifie Nidokobandum? Nidokobandum ne signifie pas voter pour les Peul ou... Nidokobandum signifie nidokobandum. C'est-à-dire que l'homme est le remède de l'homme. Mais, Nidokobandum ne veut pas dire que le Peul est le remède du Peul. C'est-à-dire, c'est un faux débat. C'est un débat qui a été imposé, qui est en train d'être imposé par un jeu facho, faillot, qui essaie de diviser pour bien revient. Et c'est un débat qui ne fera pas long feu, personnellement et collectivement, on y veillera. Moi, je n'ai aucune envie de... de me battre pour un peuple. Là, on le dit par rapport à notre histoire. Moi, j'ai envie de me battre pour une nation. Une nation, c'est d'abord un peuple qui, malgré les différences ethniques, religieuses, linguistiques, ont le désir de vivre ensemble. par exemple, il y en a qui se passe maintenant au Mali. Oui. Donc, on a des biseaux qui massacrent vraiment des peuples, dans les villages peuples, pour rien. Au Mali, on voit qu'il y a un peu ce que se passe là, au Niger, par un autre chose. Vous pouvez comprendre qu'il y a des gens qui se disent que tous ces gouvernements-là, nous sommes dans des états-nations, mais ces gouvernements ne nous protègent pas. Peut-être que s'il y avait quelqu'un comme moi qui avait les mêmes besoins, qui avait les mêmes représentations, tu dirais que moi, ils me défendraient. Mais, c'est ça le problème. Dans les pays où il y a ça, ces gens qui font ça, vous avez donné l'exemple du Mali, qui est un exemple très pertinent, ça, c'est un échec du gouvernement. C'est un échec. Il faut le dire. Le gouvernement a échoué. Ce n'est pas parce que tu m'attaques parce que je suis peur que je dois me dire que s'il y avait un peu le pouvoir qu'il allait me défendre. Si c'est ça, qu'on retourne tout bonnement à l'anarchie. Mais qu'est-ce qu'elle serait la solution pour l'anarchie ? La solution, voilà. La solution pour l'anarchie par rapport à l'anarchie c'est d'abord de montrer à quel point l'ethnicisme est banal. Moi, je pense qu'on a donné trop de liberté aux gens à un moment donné. Parce que je ne peux pas comprendre d'être dans un pays ou dans une nation où quelqu'un se permet, c'est arrivé au Sénégal, d'insulter une ethnie. On doit être dans une logique objective de notre nation. si moi, je pense que l'ethnicisme on doit banaliser l'ethnicisme mais l'ethnicisme doit être réprimé au même degré que le terrorisme. Parce que c'est du terrorisme. Mais vous pensez que c'est mal d'aimer qui on est ? Aimer qui on est ? C'est ce que disent les racistes. On n'est pas... Oui. Les racistes vous disent c'est pas qu'on déteste les autres c'est qu'on s'aime. C'est ce que disent les racistes. C'est l'excuse des racistes pour être racistes. Est-ce que je peux obliger une personne par exemple à se marier avec un wolf ? Comme je vous dis, en fait, l'Union américaine ne se fera quand on en compte qu'il y a des choix qui doivent être et rester individuels et d'autres qui doivent quand même être collectifs. Moi, aujourd'hui, si je décide de me marier avec quelqu'un, personne n'est pas rien. Mais si par contre il y a un discours derrière qui dit qu'en tant que pelle je ne peux me marier qu'à un pelle, étant qu'on le veuille ou non, qu'on s'en rende compte ou pas, comment dirais-je ça, quelqu'un que les gens écoutent, mais j'envoie un message. J'envoie un message. Et j'envoie un mauvais message. Si aujourd'hui j'étais présidente d'Afrique, par exemple, qu'est-ce qui m'intéresse ? Mais c'est l'intérêt des Africains. Mais... pour l'intérêt des Africains. Mais autant que je sois pour l'intérêt des Africains, ça ne me mènera jamais à coloniser ou à piétiner les intérêts des autres. Mais s'aimer soi-même, ça ne veut pas dire détester les autres. Moi, je peux m'aimer, je peux me dire que je sorte avec... Par exemple, je peux dire que je sorte avec des Noirs. Je ne suis pas attirée par des Blancs. Mais ça doit être personnel. Oui. Ça doit être personnel. Je ne dis pas que tout le monde doit faire comme ça. Maintenant, je ne veux pas dire que tous ceux qui sortent avec des Blancs ont un problème ou que je vais détester les Blancs ou même je vais détester les bêtises. Pour moi, c'est quelque chose... Ça ne veut pas dire détester, vouloir être avec des gens qui te ressemblent. C'est presque de l'autoprotection. Donc, ça ne veut pas dire que je déteste les autres. Ça veut juste dire que j'aime être avec des gens dans ma communauté. Non, je suis d'accord. Je comprends ce que vous dites. Kimmise-Bah on parle tellement dans la supranéculture. On dit que ce n'est pas que je déteste les femmes Blancs, c'est que je suis plus attirée par les femmes Noires. Alors, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Moi, tout ce que je sais, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai vu des gens qui ont passé leur vie à se battre pour l'Afrique. Quelqu'un comme Cheyenne Tajo. Et qu'on a insulté mais de tous les noms possibles et imaginables parce que cette personne-là est tombée à mon oeuf blanche. Quand je lis Les nègres vous emmerdent, mais je trouve que c'est un chef-d'oeuvre. Je trouve que c'est un chef-d'oeuvre. Mais pourquoi c'est un chef-d'oeuvre ? Parce que non seulement ça me rappelle mais comment je suis belle mais comment je suis forte en tant qu'Africaine mais comment mes ancêtres ils étaient stylés. Ils étaient forts mais en même temps ça ne me dit pas que les autres sont mauvais. ça ne demande pas de tirer aux autres. Il y a une phrase que j'ai reçue de la communauté martiniquaise qui m'a beaucoup marquée avec le convoi des réparations. Et une sœur a dit qu'on le veuille ou non l'Afrique doit apprendre au reste du monde l'humanité l'humanisme. Apprendre l'humanisme c'est ça. Apprendre l'humanisme c'est comme le syndrome du violeur. On dit que 75% des violeurs ont déjà été violés. la meilleure manière de stopper le viol c'est quand un violeur se dit j'ai été violée mais je ne violeurais pas. Je suis pour le discours de l'autodétermination et de l'antitimisation. On doit en être là. C'est là où on doit en être. Mais je suis contre le discours de... Je veux dire moi le temps personnellement que je vais perdre dans 10 ans à aller attaquer l'Europe mais j'en profite pour réparer l'Afrique et la logique dans laquelle la plupart des Africains sont actuellement c'est qu'ils nous ont fait du mal bah on va se danger. On a mieux à faire. On a plus de choses à faire. On vaut mieux que ça. Moi je pense que la plus grande déception que l'Europe a reçu aujourd'hui c'est d'être le continent le plus pauvre de la planète. Pas qu'on est rendu pauvre mais qu'on se soit tellement fait qu'ils aient besoin de venir immigrer ici. C'est ça donner une leçon. C'est ça donner une leçon d'humanité. Aux jeunes je leur dirais que de s'attarder sur ce coup de ce qui nous unit et non sur ce qui nous divise. Il n'y a presque rien qui nous divise. Ce qui nous divise serait une goutte d'eau dans la mer de ce qui nous unit. Tous les voyages que je fais en Afrique je ne vois aucune différence entre mes frères africains de la Côte d'Ivoire de Manille de Accra du Sierra Leone de... Non je ne vois absolument aucune différence. Quand moi je discute avec des soeurs marques et des caisses je me demande si on n'est pas issus de la même mère ou du même père tellement je ne vois aucune différence entre nous. La logique du colon actuellement du néo-colon parce que c'est comme ça qu'il s'appelle maintenant avec ses valets en Afrique c'est de nous c'est de nous exposer ce qui nous divise. C'est de nous dire mais vous n'êtes pas du même éthnie mais vous n'êtes pas de la même religion mais la chose la plus importante qu'il faut qu'on fasse actuellement au 21ème siècle c'est qu'on s'arrange de telle sorte que d'ici 10 ans par exemple 10 ans même c'est trop moi j'aurais 8 ans qu'on soit dans une logique de reconstruction de notre continent de telle enseigne qu'on parle de la migration de l'Europe vers l'Afrique qu'on le fasse avec nos propres moyens qu'on le fasse avec nos propres idées mais surtout surtout qu'on ne se laisse pas diviser par nos différences aux femmes sénégalaises qui ne s'engagent pas pas parce qu'elles ne veulent pas mais parce qu'elles elles ne peuvent pas à un moment donné la société est tellement phallocratique misogyne et sexiste il faut le dire qu'elles arrivent à un moment où elles se disent non je ne peux pas non je ne dois pas c'est pas mon rôle c'est pas vrai si la société africaine en général et sénégalaise doit se reconstruire ce sera grâce aux femmes nous sommes des managers on sait manager une société on a donné naissance à cette société là et si elle doit être construite c'est nous qui allons la construire alors je ne peux pas donner un message aux femmes sans pour autant rappeler aux hommes actuellement aux hommes africains en général qui sont dans une logique misogynique qui est contraire aux valeurs africaines il m'est arrivé plusieurs fois dans les réunions où quelqu'un dit non moi je n'écouterai pas parce que c'est pas une femme de me donner la leçon revoyez bien ce que vous faites sincèrement sachez que l'homme africain n'a jamais été misogène voilà merci beaucoup